Au Burundi, l'autisme reste méconnu et les enfants autistes sont souvent cachés, accusés d'être gâtés, capricieux ou possédés. Des rares parents comprennent cette situation et accompagnent leurs enfants, comme le fait Alice, une mère de trois enfants, dont un autiste. Peu de parents comprennent l'autisme, ça demande de la patience et du courage. Il y a des parents qui se découragent et qui cachent leurs enfants ou qui engagent des gens pour les garder. Le centre Talitakoum, qui signifie « Lève-toi et marche » en hébreu, entend briser les tabous en offrant un espace où les enfants autistes peuvent s'épanouir. On dépose-t-on et nous offrons une prise en charge adaptée à l'enfant avec autisme. Le deuxième objectif, c'est l'accompagnement des familles. Le troisième objectif, c'est l'objectif de sensibiliser, sensibiliser tout le milieu de vie de l'enfant. Ce centre s'efforce de devenir une référence en autisme en adoptant notamment le point de vue du docteur Ingabiré, qui le définit non comme une maladie, mais comme une variation naturelle à diagnostiquer rapidement. Le diagnostic précoce, ça joue un rôle essentiel dans la prise en charge de l'autisme. D'abord pour les enfants concernés, ça leur permet de pouvoir bénéficier à une prise en charge qui est précoce, qui est adaptée. Ça va améliorer leurs compétences. Dernièrement, le centre Talitakoum a été choisi comme auteur d'une course de cyclistes du club Zinduka entre Bujumbura et Kigali. Une occasion de sensibiliser les populations sur l'autisme et de collecter des fonds pour le centre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501